Pour tous de nous rejoindre pour cette conférence, je pense que c'est important d'avoir la voix de l'artiste et le travailleur culturel de la francophonie canadienne vivant dans un contexte minoritaire et puis c'est ce que Mass Culture voulait vraiment faire, avoir notre point de vue sur les choses parce que Mass Culture est à propos de faire des recherches puis d'adresser les dossiers qui ont affaire avec les arts et la culture dans tout le pays. Avant de commencer, j'aimerais juste reconnaître qu'on débute cette conversation en soulignant que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 4 du territoire traditionnel des Cris, des Soltos, des Assiniboines et les Métis. On a pris la particularité de cette région ici. Moi, je m'appelle Suzanne Campagne, je suis la directrice du Conseil culturel francescois et puis on pourrait peut-être commencer en vous demandant qui vous êtes brièvement, qu'est-ce que vous faites dans la vie et puis on va tout de suite commencer avec la première question. Alors, Jean Surette. Jean Surette, je suis directeur de Musique Nouveau-Brunswick, un organisme, une association pour l'industrie musicale pour la province de Nouveau-Brunswick. Je suis aussi bataire pour le groupe Les Païens. Excellent, merci Jean. Puis je suis convaincue que ton expertise en tant qu'artiste, en tant que travailleur culturel, en tant qu'entrepreneur va être très, très valable pour cette conversation. Jocelyne. Oui, je m'appelle Jocelyne Baribaud. Je suis artiste franco-manitobaine. Je fais de la musique grand public comme Jocelyne Baribaud avec le duo Beau Sejour et je fais aussi de la musique jeune public comme Madame Diva depuis dix ans maintenant. Et je fais aussi beaucoup de gérances ou conseils, disons, artistiques aux gens de la francophonie canadienne qui cherchent faire une carrière en musique. Merci Jocelyne. Et Jean-François Pacwood. Oui, Jean-François Pacwood, directeur général du Conseil culturel artistique francophone de la Colombie-Britannique. Donc, c'est l'organisme porte-parole provincial pour le secteur des arts de la culture francophone ici dans la province. On travaille avec un réseau d'organismes membres, donc 13 organismes, et on fait aussi des interventions avec les artistes francophones directement. Merci Jean-François. Bon, bien alors, comme j'ai dit au début, je pense que le but de la conversation, c'est de vraiment avoir donné un portrait de les défis que nous avons, les particularités de faire un métier, soit en tant que travailleur culturel ou artiste, dans un contexte de la francophonie canadienne. Alors, la première question que je vais poser pour un peu partir la conversation, c'est, il y a toujours des idées qu'on peut avoir sur nous. Et puis moi, je vais vous demander, quelles sont, à votre avis, des idées erronées, des idées qui, des incompréhensions sur l'artiste de la francophonie canadienne qui vit dans un contexte minoritaire? On peut commencer avec juste la question de l'artiste. Puis après ça, on peut peut-être parler des organisations ou quoi que ce soit. Mais, pour le moment, quelles sont des idées fausses, des écoutes qui sont déjà là, qui vont toujours être là, sur l'artiste de la francophonie canadienne vivant dans un contexte minoritaire? Qui veut commencer? Je veux-tu mettre la main comme ça? Vas-y! Moi, je dirais qu'une idée fausse que je vois souvent, c'est que l'artiste est vu souvent comme si on fait ça comme passe-temps. Et si on ne fait pas ça comme passe-temps, évidemment, si on a beaucoup de talent ou on va percer un peu, c'est qu'on déménage tout de suite au Québec. Alors, ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai vécu. Je n'ai pas déménagé. J'ai resté fidèle au Manitoba, implanté pas mal ici dans le plénier. Alors, je trouve ça intéressant que les gens y pensent tout le temps que si, et pour avoir le succès, il faut se déplacer. Je dirais moi-même, c'est une idée fausse, à mon avis. D'accord. OK! Jean-François? Bien, un des trucs peut-être qui me vient en tête en premier, c'est surtout parce que, bon, bien évidemment, on parle de francophonie canadienne, mais étant dans des milieux majoritairement anglophones, la grande majorité des artistes vont parler anglais, vont comprendre l'anglais. Et je pense que c'est vrai qu'on entend souvent cet élément-là, c'est « pourquoi vous ne le faites pas en anglais », ça devrait être « plus facile », entre guillemets, mais c'est l'identité de l'artiste. Je veux dire, ils sont francophones de culture et tout ça, donc c'est pas juste... Ah oui, ils peuvent le faire en anglais aussi, je veux dire, certains artistes vont le faire, mais le fait de le faire en français, c'est leur identité, c'est leur culture, c'est leur racine. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a un peu cet élément-là. Pourquoi des programmes en français? Pourquoi un appui en français alors que, bien, vous parlez aussi d'anglais? Bien, oui, mais sauf qu'on est francophones à la base, donc je pense que c'est ça le point à garder en tête, quoi, mais c'est peut-être une incompréhension des fois que les gens ont. Oui, OK, puis Jean. Jean, est-ce que t'es là? On t'entend pas. Sorry, j'étais à mute. So, je dirais que quelque chose qui a changé, disons, depuis dix ans, mais qui est encore présent, c'est que les gens, des fois, sont surpris. Ah, il y a des francophones, pensez-vous. L'Acadie, depuis, je dirais, une dizaine d'années, a pu profiter des high-profile artists comme Lyssa Leblanc, Radio-Radio, Joseph Edgar, tu sais. Et donc, il y a un peu plus de... Les gens sont un peu plus informés peut-être maintenant, mais même à ça, les gens, tu sais, prennent pour acquis que, ah oui, ils savent que c'est surtout... Ils ont l'impression qu'on habite vraiment dans un milieu complètement anglophone, puis c'est vrai, il y a des places au Nouveau-Brunswick, c'est le cas complètement, mais si tu prends le Nouveau-Brunswick, tu coupes en diagonale, puis il y a tout un demi presque, oui, c'est rural, puis c'est pas très populaire, mais c'est très francophone. Tu vas à Karaket, puis tu vas avoir de la misère à te faire servir en anglais. Pas parce qu'ils veulent pas, mais c'est eux aussi, c'est eux aussi, mais parce qu'ils peuvent pas. Mais donc, je pense que c'est cette conception que les gens sont surpris qu'il y a autant de francophones que ça. Et aussi, quelque chose d'autre que j'entends, c'est... Ils sont surpris que, ah bien, c'est surtout de la musique traditionnelle ou de la musique folk qui se passe, puis ils sont souvent surpris que, ah, il y a comme d'autres genres de musique qui se passe, la musique très moderne et contemporaine. Et donc, c'est à ce niveau-là aussi des fois qu'il y a comme des préconceptions, comme, ah, vous venez, vous venez de Art Québec, donc ça veut dire ça, il y a deux ou trois styles qui se font, puis tout. Mais encore une fois, il y a des artistes qui ont aidé beaucoup, dernièrement, à briser ces perceptions-là. Et donc, ça, ça peut aider beaucoup. Oui, c'est un bon point, Sajan. Moi, une fausse idée aussi, je trouve qu'on a souvent, c'est que on est... Les artistes de la francophonie canadienne, ce sont des Québécois wannabes, là. On veut aspirer à être aussi bons que les Québécois, aussi bons que les Français. Et c'est un petit peu un concept qui invalide beaucoup, tu sais, la voix particulière qu'on a de chaque région qu'on représente. Alors, il y a, d'un côté, il y a, ben, si t'es si bon que ça, pourquoi que t'es pas au Québec? Pourquoi que t'es resté encore en Saskatchewan ou au Manitoba? Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille qui dit, ben, vous attendez tout simplement à être assez bon pour arriver au Québec. Moi, je pense que ça, c'est une fausse idée qu'on a. Puis, une autre fausse idée qu'on a, c'est si on est vu souvent, les artistes, ben, on est riche. On est vraiment super riche. On est, on est arrivé quand il y a cette notion-là que si t'es reconnu, que t'es riche aussi. Je pense que c'est un autre... Puis, je peux ajouter quelque chose à ça qui est intéressant. Souvent, les gens vont penser, ah, ben, on te voit dans les médias où on a l'impression que ça tourne beaucoup, qui est, un, on est riche, on a beaucoup d'argent. Et deux, qu'il y a une grosse équipe en arrière de nous. Puis, souvent, les artistes sont comme en train de travailler souvent dans leur coin tout seuls. Puis, c'est des petites entreprises à la fois, de juggler des artistes et des petites entreprises. Donc, ouais, c'est vrai. Il y a des perceptions que, des fois, c'est... La plupart du temps, c'est pas. Ouais. Il y a aussi la relation qu'on a. On assume que parce qu'on chante ou on fait de l'art en français, qu'on est accueilli... on est accueilli complètement par le Québec. Et ça aussi, c'est une autre fausse idée. Souvent, on est un peu vu comme une compétition, là, avec les artistes québécois. J'ai entendu des artistes québécois dire, bien, si vous vivez au Canada, bien, pourquoi que vous faites pas votre métier juste en anglais? C'est un petit peu ce que Jean-François a renoté aussi, là. Mais je sais que, par exemple, quand on est jugé, nos projets sont jugés avec le Conseil des arts du Canada. Souvent, on va aller chercher des membres du jury des Québécois qui vont souvent avoir la perception, « Ah, bien, ça, c'est déjà vu. On a déjà vu ça au Québec depuis des années. » Ça doit pas être aussi bon au niveau d'excellence, ça doit pas être aussi bon. Puis, on reconnaît pas la particularité régionale que d'être reconnu au niveau régional, c'est déjà un grand accomplissement dans ce contexte-là, dans un milieu minoritaire. Alors, moi, c'est pas mal ça qui englobe, pour moi, les fausses idées qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez d'autres commentaires à dire là-dessus? Ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue de Sean. Je suis là. Oh, Sean! Belle photo! Salut, Sean! Attends. Je vais te mettre ma vidéo. OK. Ça a pas d'air à marcher. OK, c'est correct. Écoute, Sean, le but de cette conférence, c'est de vraiment avoir le point de vue de l'artiste qui oeuvre à l'extérieur du Québec. Quelles sont les réalités, puis quelles sont les fausses idées qu'on peut avoir? Alors, est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus, toi? Bien sûr. Bien sûr. Bien, premièrement, je voudrais formellement m'excuser pour mon retard. C'est un peu un manque d'attention que j'ai eu ce matin. Ça étant dit, bien, je trouve que, comme on parle de la perception que les gens peuvent avoir des artistes hors Québec, genre? Oui. OK. Bien, vas-y, si tu veux aller là-bas. Oui, les perceptions, les fausses idées, des incompréhensions, des préjugés. Peut-être qu'on peut aller aussi loin que des préjugés. OK. Bien, moi, ce que j'ai rencontré, je pense que c'était probablement des fausses idées de genre, « Ah, t'es un artiste hors Québec, ça veut dire que t'es subventionné à l'os, puis comme tout est payé, puis blablabla, ce genre de trucs-là, parce que t'as plus de chances d'avoir des subventions, d'être soutenu. » Ce qui n'est pas faux dans une certaine dynamique, mais ça ne veut pas dire que, genre, tout ce qu'on entreprend, puis l'artiste qu'on est est subventionné, tu sais, comme par peu importe quel organisme ou même, tu sais, programme fédéral, provincial ou quoi que ce soit. Tu sais, je trouve qu'il y en a souvent que c'est comme, ah, tu sais, c'est facile pour toi de tourner parce que t'es soutenu, non, c'est pas ça. Puis ça, de l'envers de la médaille, c'est comme chaque déplacement est un projet. Maintenant, si on parle d'un artiste qui se déploie nationalement, mais comme, tu sais, chacune des petites interventions qu'on fait, si c'est pas un show, un festival académique pour un artiste saskatchewanais, mais juste se déplacer-là, c'est comme, OK, la logistique est intense parce que c'est une logistique de déplacement lourde financièrement et côté logistique. Tu sais, comme il y a tout ce côté-là, puis le prix de juste voyager au Canada, c'est genre exorbitant pour ce que c'est. Je veux dire, it is what it is, c'est sûr qu'on est capable de le faire, c'est le fun, mais vu que la francophonie canadienne est tellement dispersée, puis pour être capable d'aller visiter les communautés qui sont intéressées à ton projet, bon, bien, automatiquement, ça prend de l'argent, ça prend du financement, ça prend comme une assurance que t'es capable de te rendre. Tu sais, souvent, oui, je comprends qu'il y a certains festivals qui vont être capables de couvrir ça, mais c'est pas tout le temps les cas, tu sais, puis en tout cas, c'est ça. Je trouve que c'est un peu la perspective qui est un peu fausse. C'est genre, ah, vu que t'es hors Québec, t'es good, you know, t'es le gouvernement derrière toi, man. Bon point, Sean. Je vous rappelle que Sean Jovin, bien, c'est un artiste de scène, un rappeur hip-hop, c'est un rappeur, hein? Hum-hum. Oui. Un rappeur qui est originaire du Québec, qui a commencé sa carrière en Saskatchewan, qui vit encore en Saskatchewan. Et puis, tu sais, je peux ajouter aussi, Sean, quand tu dis, bien, les déplacements, un des défis, je pense, que beaucoup d'artistes ont, c'est quand tu as une bonne équipe, t'as une équipe de musiciens, bien, c'est doublement, c'est triplement cher de faire déplacer ton équipe aussi pour aller faire des spectacles ailleurs. Alors, il y a toujours ce choix déchirant-là de dire, bon, bien, est-ce que j'y vais seule? Est-ce que je me trouve des musiciens ailleurs? Quand tu sais, ça, c'est un, je pense que je peux rajouter qu'il y a ça aussi. C'est intéressant parce que ça force les artistes à offrir des formules qui ne sont pas nécessairement comme la baisse formule à des diffuseurs, tu sais, c'est comme, on va voir un trio, puis c'est comme, ah, OK, ça, je pourrais booker ça parce que c'est juste trois billets d'avion, tandis qu'à côté, un spectacle qui torche, puis c'est comme, c'est super bien monté, mais, ah, merde, c'est cinq artistes à cinq musiciens, je ne sais pas si je suis capable de faire... Là, on va faire, OK, bon, bien, on va juste se limiter à trois personnes, ou même deux, pour être sûr de tourner. Très bon point, OK. Peut-être un petit... Je ne sais pas si... Ça fait un peu du pouce sur l'aspect du financement. Je pense, à mon avis, il y a un élément de fausse idée, mais il y a aussi un élément, un petit peu de défi, dans le sens où, même pour les organismes, là, c'est peut-être plus l'aspect travailleur culturel, on le vit un peu ça aussi, c'est-à-dire avec, des fois, nos homologues anglophones, où on se fait dire, ah, bien, vous avez... Et c'est vrai qu'on a un appui financier, quand même, au niveau fédéral, entre autres, avec les langues officielles qui est là, qui est présente, puis on le reconnaît. C'est vrai que, des fois, on présente une idée, on présente un projet, et il y a cette idée-là de, ah, bien, vous avez quand même un bon financement au niveau fédéral, donc, tu sais, qu'est-ce que... Pourquoi vous en demandez d'autre? Et au niveau, des fois, des provinces, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les provinces, mais des fois, au niveau des provinces et des municipalités aussi, on a ce défi-là de démontrer, finalement, que oui, on a un financement peut-être des langues officielles, mais ça ne suffit pas et on a besoin de plus. Et quand tu mentionnais, Suzanne, l'aspect des demandes de subvention qui arrivent dans des programmes plus larges, soit au niveau national, mais même, parfois, nous, on le vit ici, que ce soit nous, en tant qu'organisme, ou les artistes qui vont déposer à la province. Et il y a un peu cet élément-là aussi, parce qu'ils sont... Ils se retrouvent avec des projets qui sont dans la majorité, et donc, forcément, peut-être le nombre va être plus présent, le nombre de participants, de spectateurs, etc. Donc, ça, ça joue aussi, et cette compréhension-là, des fois, que la communauté francophone, elle est vivante, mais elle ne se présente pas dans la même démographie, dans le même nombre. C'est vraiment l'élément de proximité qui est très important aussi. Et quand on regarde une province comme nous, en Colombie-Britannique, un artiste, il faut se déplacer sur toute la province. Déjà là, on ne parle même pas d'aller au Québec. Déjà dans la province, il y a une énorme distance d'aller de Prince-Georges à Prince-Rupert, à Victoria, à Kelowna. Donc, le coût est quand même considérable. Donc, ça, ce que Chande mentionnait, pour aller dans d'autres provinces, mais même, des fois, dans leur propre province, c'est quand même énorme, parce que les distances entre les différents organismes, par exemple, sont quand même considérables. Donc, c'est une fausse idée qu'il y a, je pense, de se dire, « Ah, bien, vous avez un gros, un important financement. Vous êtes bon. » Oui, oui. Jocelyne, as-tu d'autres choses à ajouter, toi? Moi, j'avais le petit flash de me dire que les gens, ils pensent souvent que la musique francophone, de la francophonie canadienne, c'est un genre. Ça aussi, c'est pas vrai. Tu sais, moi, mon projet, puis Sean Jobin, là, Sean, je t'adore, mais on n'est pas pareil, tu sais, puis on ne fuite pas forcément dans les mêmes événements, puis les mêmes festivals, puis alors la réalité, c'est qu'on forge notre carrière selon notre genre à nous dans la langue française. Alors, c'est pas forcément la même chose. La musique francophone, c'est pas un genre, c'est ça. C'est mon avis. Bien, si vous avez d'autres idées par rapport à des fausses notions, c'est votre dernière chance. On va passer peut-être à la deuxième question qui est, tu sais, concrètement, je pense que Sean a déjà commencé à adresser ça, puis vous l'avez déjà commencé à adresser, mais concrètement, comme sur le terrain, quels sont les défis principaux que vous avez, soit en tant que travailleur culturel, artiste ou entrepreneur, à faire votre métier efficacement? C'est large, là, mais quels sont les majeurs défis qu'on rencontre? Je peux peut-être commencer, ça fait un peu un lien avec ce que je disais tout juste avant, justement. Un des défis, à mon avis, que ce soit autant des organismes culturels, des travailleurs culturels ou des artistes, je pense que c'est la distance. Je pense que quand on parle francophonie canadienne hors Québec, dans la grande majorité, en tout cas, nos territoires sont quand même vastes. Peu importe la province ou le territoire, il y a une grande superficie à couvrir. Donc, un artiste, peu importe la discipline, qui veut faire un projet qui va tourner sur toute la province et au-delà, bien, il y a une distance qui est à considérer. Oui, oui. En autres mots, Jean-François, tu sais, oui, on a des subventions, mais notre budget de déplacement est énorme. Ça ne va pas nécessairement vers le développement des arts et de la culture comme telle. C'est un bon point. Jocelyne, toi? C'est certain. Ce qui me revient beaucoup, c'est vraiment la distance. Mettons, si on a un projet avec trois acadiens, faire des répétitions, ça ne se fait pas. On ne peut pas se permettre un temps de formation d'une semaine pour répéter et faire la mise en scène sans que ça nous coûte les yeux de la tête. Alors, puis là, j'ai un accent acadien. J'ai juste passé la semaine. J'ai remarqué ça. J'ai dit, wow! Oui, non! Excuse-moi. Deux mois, un an travaillé avec un acadien, puis regarde ce qu'il nous a dit. J'ai déjà, j'ai pogné, j'ai attrapé ça comme, je ne sais pas, comme accent, mais au moins, ce n'est pas un grave problème. J'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que, tu sais, il y a des choses là, les dépenses pour ce projet-là sont énormes. Juste, c'est déplacé juste pour les toutes petites choses. Il faut vraiment penser hors de la boîte. On vient de filmer des vidéos à Toronto parce qu'on avait une journée de congé entre deux spectacles. Puis j'ai tout organisé ça, qu'on arrivait là, puis on avait un quatre heures, puis on a fait une vidéo. Puis voilà, mais il faut être comme ça parce qu'autrement, c'est impossible, les distances. Ne permettent pas, ne permettent pas ça. Alors, c'est un enjeu assez, assez énorme. C'est pas d'autre. Jean, toi, en tant que travailleur culturel, puis en tant que, tu sais, quelqu'un qui, qui fait beaucoup d'interface avec les artistes tout le temps, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Qu'est-ce qui sont les plus grands défis? Bien, je vais, je peux, c'est sûr que voyager à distance, c'est un enjeu pour tout le monde, je pense. Mais je pense que quelque chose qui doit être pareil partout, ça serait le manque d'infrastructure pour les artistes. Ça, c'est les agents, les managers, les étudiants, les booking agents, toutes ces choses-là, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont partir des petits centres ou des régions puis aller vers soit Montréal ou Toronto ou dans notre cas même, Halifax, où est-ce qu'il y a plus de monde, où est-ce qu'il y a plus de ressources. Donc, il y a des, nous, on est en train de voir ça, bien, ça fait longtemps que j'observe ça, les artistes sont obligés de devenir des entrepreneurs avec plusieurs chapeaux. Ils ont besoin d'être comptables, booking agents, graphistes, tu sais, publisher, tu sais, ils ont besoin de tout faire puis ils connaissent pas le métier, donc ils apprennent la mesure. Et il y en a qui ont plus un skill set pour certaines choses que d'autres. Donc, c'est bien ceux qui réussissent bien, c'est surtout parce qu'ils sont capables d'aller puiser un peu dans toutes ces spécialités-là que techniquement dans d'autres régions, bien, au Québec, disons, où est-ce que si tu cherches quelqu'un à faire tes communications, ta publicité, bien, tu peux le faire. Il y a des choses que des artistes peuvent, il y a des, disons, des services qui existent dans d'autres provinces puis si tu dois en tournée puis tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va faire tes, tu as besoin d'un publisher, mais un publiciste pour promouvoir ta tournée ou quelqu'un qui va faire du tracking pour toi, tu peux aller ailleurs, au Québec, puis quelqu'un va le faire pour toi ou en Ontario. Mais nous, ici, à Music & Bee, on essaie de faire qu'on puisse encourager les gens à travailler avec les gens d'ici le plus possible pour justement que l'industrie puisse grandir puis s'épanouir puis qu'il y ait des gens qui veulent faire ça ici parce qu'on le sait tous, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire là-dedans. C'est ça. Au début, si tu es un agent ou un booking agent qui commence dans le métier, bien, il y a beaucoup de bénévolat, beaucoup d'art qui ne sont pas compté, mais éventuellement, on espère tout que ça va payer. Moi, je pense que ça, c'est un des gros défis, c'est qu'il y a très peu d'infrastructures et que l'exode est un autre défi parce que les gens qui sont bons ou qui ont un potentiel, des fois, ils s'en vont. Ils s'enlignent vers des marchés avec plus de monde puis plus d'opportunités. Je peux dire aussi, juste pour ajouter un peu avant d'avoir le retour de Sean, que parlant d'infrastructures, puis il y a, moi, la chose avec laquelle j'ai beaucoup de défis, c'est que je comprends qu'est-ce que l'artiste doit avoir comme outil puis comme ressource pour arriver à percer, mais en tant que directrice d'une organisation qui a un double mandat de développer les communautés puis le côté artistique, on n'est pas beaucoup reconnus, on n'est pas très, très financés pour être un appui à ces artistes-là, pour développer des programmes qui pourraient contrer pour le fait qu'ils n'ont pas de manager puis qu'ils doivent faire tout ça seuls. Puis en plus, il y a très peu de programmes pour l'artiste entrepreneur, celui qui décide qu'il veut tout faire, il y a très peu de programmes qui financent, qui vont l'aider à vraiment se développer dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'ateliers offerts, mais concrètement, en termes de ressources, il y a très peu pour l'artiste entrepreneur. Alors, Sean, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter comme le plus gros défi? Tu as parlé de l'écoute, de le déplacement, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres défis? Oui, je pense que, genre, pourquoi on n'est pas capable de le faire à temps plein? Je veux dire, je sais qu'il y en a des artistes qui le font à temps plein, mais ce n'est pas comme s'ils vivent une vie hyper stable. Moi, je le fais à temps plein. Comme pour l'en dire, je fais ma musique comme de matin jusqu'à je me couche le soir. Je suis tout le temps en mode travail pour ça, mais ça reste que j'ai quand même un job à côté. Je suis responsable des communications à l'association jeunesse France Asquoise. Mais tu sais, c'est drôle que je rencontre des artistes qui, ça ne fait même pas aussi longtemps, qui oeuvrent dans le truc, mettons, au Québec ou même en Europe. En général, en Europe, c'est différent parce qu'au moins, eux autres sont soutenus et sont reconnus comme des artisans. Ils touchent le chômage, ils ont du statut, tout ça. Nous autres, c'est comme non, tu es un travail autonome, tu es un entrepreneur, c'est comme, you just gotta go, you gotta take the risk, mais en même temps, c'est tellement comme, ça revient au coup de, tu sais, dans l'Ouest, c'est comme, c'est un méchant risque que tu prends de le faire à temps plein où est-ce que, tu sais, tout coûte cher pour faire des trucs qui, tu sais, comme pour nous, tu as développé au Québec, pour t'aller te développer en Europe, faire des trucs comme ça, c'est tellement cher que tu ne peux pas le faire à temps plein puis c'est comme, c'est un peu une, c'est contre-productif parce que, tu mets de l'effort où est-ce que, si tu es prêt à te mettre à 100 % dans ton projet pour aller te développer en Europe ou bien au Québec, tu devrais te mettre à 100 % dedans pour donner le meilleur mais en même temps, tu divises ton temps parce qu'il faut que tu ramènes du cash pour, tu sais, payer ton loyer, faire tous tes trucs en même temps, tu sais, il y a juste ça, il y a cet aspect-là qui est tough pour moi, c'est juste pourquoi est-ce que, puis ça, c'est encore une fois, je pense que c'est ces gens qui disaient ça, ils disaient, tu sais, il faut donner goût aux autres de le faire pour être capable de continuer de le faire puis comme, je pense que c'est de montrer un exemple parce que crime, c'est possible de le faire à temps plein puis comme, de juste se concentrer là-dedans puis t'en faire ta même carrière mais je trouve qu'en ce moment, c'est comme, c'est tout le temps le côté genre, ah, tu vis ta musique mais comme, est-ce que tu vis bien? Est-ce que tu, est-ce que tu es pauvre? Tu sais, c'est genre, tu sais, il y a tout ce côté-là qui est tough puis je ne sais pas comment contrer ça, tu sais, je veux dire, je sais qu'il y en a des artistes qui le font à temps plein puis comme, ils sont super aiguisés puis comme moi, j'ai l'impression de faire vivre avec mon projet une équipe autour de moi, non, faire vivre, c'est genre vraiment, c'est pas dans le sens où je ramène du cash à plus finir, non, c'est comme, j'ai l'impression que je m'entoure d'une équipe qu'eux autres fait ça à temps plein, faire vivre les artistes mais c'est les artistes qui le font pas à temps plein puis ça, je trouve ça bizarre parce que c'est comme, l'artiste devrait se concentrer sur un produit qui justement qui va faire les gens qui sont capables puis comme genre aiguisés qui évoluent avec le temps puis je sais pas, surtout dans un air aujourd'hui parce que c'est tout avance tellement vite puis là on se divise, je sais pas, peut-être que I'm rambling mais je sais pas pour moi, c'est peut-être ça le plus gros défi, c'est de d'en faire un temps plein confortable, disons. C'est ça, oui, ok, merci Jean. Est-ce que Jocelyne, tu avais quelque chose? C'est ça, dans tout ça, quand on voit le fait qu'il n'y a pas de statut d'artiste, qu'il n'y a pas un revenu qui vient qui est stable et qui reflète le fait que l'art est important, combien d'entre nous sont en burn-out? Moi, je connais tellement de gens qui sont plus capables, même juste, mettons, le parachèvement des documents, quand on est autonome puis il faut tout faire nos demandes puis faire notre parachèvement, quand on fait c'est moi qui, tu sais, je suis en train de faire design poster, je fais da, 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 puis tu mets toute la liste ensemble, je connais tellement de gens comme moi, on est rendu fébrile, fébrile, on n'est plus capable de, pas qu'on ne peut pas créer, mais on n'est plus à la hauteur de ce qu'on peut faire parce que tellement, tellement on est étiré dans mille directions, alors je pense que, c'est ça, je salue beaucoup ce que je suis en train de dire, c'est très difficile. puis au niveau de notre réseau francophone aussi, au niveau national, je ne sais pas comment c'est pour vous, Jean, en Acadie, mais c'est surprenant pour moi que les organisations comme Redé qui sont vraiment là pour développer l'économie francophone dans chaque province, comment ça se fait qu'il n'y a pas une politique, particulièrement pour les artistes entrepreneurs, comment ça se fait qu'il n'y a rien pour, on voit vraiment des artistes entrepreneurs comme un peu flou-flou, rêveurs, et puis on ne les prend pas autant au sérieux que d'autres entrepreneurs. Par exemple, je veux dire, on a une association ici que ça fait deux ans qu'on essaie de voir comment ils peuvent contribuer à un programme de financement qui aide aux artistes de développer leurs projets puis de réussir leurs projets et finalement, ça a échoué parce qu'ils ont dit bien, les entrepreneurs, on veut faire du start-up pour les entrepreneurs mais, tu sais, pour des vrais métiers. Pour des vrais métiers. Il n'y a pas de tangible. Oui. Alors, il y a vraiment très peu, même avec, tu sais, le financement de développement économique qui voit dans la francophonie même qui voit à ça l'autre chose aussi, c'est aussi, j'en avais un peu adressé l'affaire, c'est que dans ce pays, moi, un défi que j'ai en tant que directrice, c'est que soit dans ce pays, c'est très polarisé, tu es soit francophone ou anglophone. et puis, l'artiste de l'Ouest ou l'artiste acadien, je m'excuse, mais ils ont navigué dans les deux, ils sont des bilingues et puis, c'est très difficile d'avoir un accès à du financement quand tu es bilingue. Tu es soit dans le close, avec les langues officielles ou tu es les autres. Mais, tu sais, c'est un système, on est un peu dans une zone grise, les francophones, la minorité canadienne et puis, ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps pour les entrepreneurs culturels, pour les travailleurs culturels à essayer de naviguer là-dedans. Ça fait que ça, c'est un autre défi, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a d'autres mondes qui veulent dire quelque chose sur cette question-là, le concrètement sur le terrain? Peut-être juste qu'il n'y a pas tant non plus d'options pour même des agences ou des managers qui sont situés dans l'Ouest canadien en français aussi. C'est comme, il faut souvent faire du outsourcing. Je ne dis pas que c'est la clé nécessairement de trouver un manager. C'est un peu old school, penser comme ça parce qu'on sait qu'on a des artistes qui font tout. Mais justement, comme Justin l'a dit, c'est qu'il y a tout un truc de santé mentale là-dedans qui est important à conserver. C'est comme, à un moment donné, c'est le burn-out puis le questionnement. Puis les artistes, souvent, on se met dans des positions impossibles, genre à vif, à côté émotionnel pour justement livrer de la bonne musique. Puis genre, c'est dur de juste faire tout en même temps. Puis peut-être qu'il n'y a pas, en tout cas, je ne sais pas, mais il n'y a pas tant d'options de, tu sais, même d'une agence de spectacle de l'Ouest canadien où je sais que, tu sais, souvent, c'est les réseaux organismes qui ont des réseaux ou les autres mêmes, mais comme même des représentants, des managers, des choses comme ça en français. Peut-être que ce serait intéressant de voir juste ça du développement de personnes qui seraient juste dans l'industrie, mais côté comme soutien, support à l'artiste ou des gens qui sont comme... Jean, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Je sais que tu as déjà parlé, tu sais, dans ce sens-là puis ton expérience avec l'ANIM qui est l'Association nationale de l'industrie de la musique. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je pense que tout le monde a pas mal... Peut-être pour revenir un peu sur les côtés, est-ce que c'est l'artiste anglophone ou francophone? Ici, c'est intéressant, je pense que c'est comme ça partout, mais il y a des différentes façons de travailler dans chaque côté de l'industrie. Si tu es dans l'industrie anglophone, ça fonctionne d'une telle façon. Francophone, ça fonctionne... Il n'y a pas de galas de la chanson en anglais. Donc, tu penses des galas de la chanson en anglophone puis c'est pas de quoi tu parles. Tu t'expliques un peu qu'est-ce que c'est puis ils font « Ah, wow, ça c'est cool! » Ici, on a un projet qui a été commencé il y a une quinzaine d'années par la Fédération des jeunes francophones de Nouveau-Brunswick appelée à clôture la chanson et ça produit beaucoup, beaucoup d'artistes qui font très bien maintenant. Les trophies des Hey Babies, Lyssa Leblanc, Jean-Marc Couture, une liste de Caroline Savoie. Et donc, ça a créé toute une... Parce que ces jeunes-là ont été encadrés et ont pu avoir du mentorship et ont pu avoir des ateliers qui se faisaient suivre par des artistes professionnels et des journalistes. et donc, on voit la différence que ça donne, que ces jeunes-là arrivent, mais qui sont plus bien jeunes maintenant, mais qui arrivent sur le marché et ont déjà une idée que ça se fonctionne demain. Mais il y a tout le côté anglophone qui fonctionne autrement. Donc, il y a des artistes qui surfent un peu sur eux. Les Payans ont fait ça. Il y a une banque avec Spoutnik qui fait ça d'ici. Mais c'est très difficile de faire parce que l'industrie veut que ça cut and dry. Est-ce que tu es anglophone ou francophone? C'est difficile de faire les deux. Et quelqu'un qui dernièrement, c'est un anglophone d'ici appelé David Miles, il a commencé à travailler avec des artistes francophones, réalisateurs francophones. Il a créé un album francophone et il est en train de développer le marché francophone. Mais il fait très, il est très ciblé. Il a été chercher son équipe. Il a fait sa recherche sur le marché. Et donc, maintenant, lui, il s'est, en anglais, un petit « carved out a little part of the industry». Il a été voir, il a pu trouver du « airtime» sur IC Music. Je donne souvent cet exemple-là au lieu de donner l'exemple du francophone qui a essayé de… Lui, c'est un anglophone qui a essayé de développer le côté francophone. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir en faire le modèle qu'il a fait et la façon qu'il a fait. OK. OK, bien, merci à tous. Si vous avez d'autres choses à dire sur ce point-là, dernière chance? Oui, peut-être rapidement au niveau des défis, je dirais que globalement, il y a peut-être aussi l'aspect de l'offre et peut-être plus au niveau des… Je parlerais plus au niveau des organismes, donc des diffuseurs. Je pense que globalement dans l'Afrophonie canadienne, c'est un peu le cas. Dans l'Ouest, on le vit. Souvent, les organismes diffuseurs au niveau local, donc le centre, l'association francophone locale d'une municipalité, d'une communauté, a souvent plusieurs mandats. Donc, il y a le mandat en agriculture, donc de faire un festival, une formation culturelle, mais le mandat communautaire, accueil au niveau des arrivants. Enfin, il y a beaucoup d'autres mandats qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est vrai que, et des fois, les structures restent quand même petites, un, deux employés. Donc, de pouvoir vraiment développer, par exemple, une série de spectacles sur l'année, un festival de deux, trois jours, déjà, c'est énorme. Donc, c'est vrai que la capacité pour certains organismes, c'est pas évident, on parlait un peu plutôt des structures, les structures pour la diffusion, présentation de l'art francophone dans nos communautés, mais je pense aussi que la capacité des organismes est parfois limitée par différentes raisons de financement, même si les différents mandats qu'un organisme trouve et ça, c'est un défi, mais des fois, c'est peut-être pas autant perçu soit par l'industrie, par les bailleurs de fonds, qu'il y a cet éventail de mandats-là que les organismes portent et donc, art et culture, c'en est temps et si on veut le développer, il y a un appui qui doit être mis avec parce qu'ils ont toute une autre panoplie d'activités et de programmations qu'ils doivent offrir aussi. OK. OK, merci, Jean-François. Alors, écoutez, la dernière question, c'est si, dans un monde idéal, puis on avait tout écouté ce qu'on vient de dire puis on trouvait qu'on était les génies quels sortes de programmes est-ce que vous verrez? Tu sais, si on reconnaîtrait vraiment nos préoccupations puis qu'on nous entendait là, ce qu'on a dit aujourd'hui, quels programmes voudriez-vous mettre sur place, voudriez-vous voir mis sur place pour contrer ces manques actuels-là? Puis, tu sais, particulièrement pour l'artiste de la francophonie canadienne, quels sortes de programmes, quelles sortes d'initiatives pourraient être prises pour contrer un peu ces défis particuliers qu'on a? Moi, je vais commencer. Oui, vas-y, Jean. Renforcement des infrastructures. Donc, revenir à ce que je disais, on a besoin de plus de monde qui sont là pour aider aux artistes, pour que les artistes soient des artistes. Oui. Ça ne veut pas dire qu'un artiste ne peut pas quand même être au courant de ce qui se passe parce que c'est drôle quand tu regardes les artistes qui vont dire « Ah, je m'ai trouvé un agent ou un manager. » Tout de suite, l'artiste qui était comme le propriétaire de son entreprise devient cette idée que tout d'un coup, je suis dessous le manager. C'est la personne… Non, non, c'est quand même celui qui est le propriétaire de ta business et tu as quelqu'un qui te donne un service. Donc, as-tu besoin de quelqu'un qui va t'aider à la rédaction de tes demandes de sub? Est-ce que c'est quelqu'un qui va gérer tes éditions? Donc, ce serait de trouver une façon qu'on puisse renforcer ces infrastructures-là. Ça, ça veut peut-être dire aller aussi dans les écoles puis encourager les jeunes de savoir si c'est capable d'aller à l'université ou au collège puis devenir quelqu'un qui a du business sense ou du marketing ou de la comptabilité ou whatever que c'est puis tu peux actually travailler dans l'industrie musicale en même temps. Ou si tu es artiste mais tu sais que tu es bon dans telle ou telle chose, tu peux quand même faire deux, trois choses en même temps. Mais si on a ces… Si on peut augmenter le montant de monde qui travaille pour nos artistes, ça, ça veut dire que ça renforcit le travail que l'artiste va faire. Ils ont plus de temps, ils peuvent se concentrer là-dessus puis ils sont mieux encadrés. Et il y a plus de monde qui travaille dans l'industrie, il y a plus de jobs qui se créent, plus de start-up. Ça, ça peut inclure l'argent du start-up. Pour revenir à ce que tu disais plus tôt, nous ici au Nouveau-Brunswick, si un agent ou un label ou quelqu'un veut commencer une nouvelle business, ils ne peuvent pas aller à l'opportunité Nouveau-Brunswick puis dire « Moi, j'ai besoin du start-up, à 100 000 pièces pour faire mon start-up. » Ah, tu es culturel? Non, ce n'est pas nous autres. Black THC qui est Tourism, Heritage and Culture. Donc, tout de suite, tu vois qu'il y a comme un refus de parler. Ah, c'est culturel, donc ce n'est pas pour nous. Ben oui, mais c'est un business. Donc, c'est un peu de lobbying à faire là-dessus, de notre côté. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne se surprendrait pas de voir la même chose partout au pays. Donc, d'avoir accès du capital que les entreprises qui veulent se lancer là-dedans peuvent, qui sont encadrées au niveau de leur business plan, qui peuvent quand même penser à les bonnes choses au bon temps et que les artistes aussi puissent avoir un peu de ce business sense-là, du training, du mentorat, mais qu'il y ait accès à plus de monde qui veulent justement faire ça là-dedans. C'est ça. Dans l'industrie. Il y a des programmes d'aide qui vont aider à ces gens-là de développer leur entreprise. Oui, ou ça peut être dans les institutions. Tout de suite, si quelqu'un veut faire ça, il n'y a pas de place à aller. Au Québec, tu peux aller au cégep et tu peux mieux encadrer à ce niveau-là. Quand tu sors du secondaire, tu as comme plus, pas toujours, mais tu as des opportunités comme même si tu veux faire de la technique, comme faire du live, du son, en studio, comme tu as des places à aller, tu peux aller étudier là-dedans. À l'extérieur, tu n'as pas autant de chance. Je sais qu'ici, ce n'est aucunement ça. Dans le collège, il y a peut-être quelque chose à faire avec les institutions. Oui, le financement et les programmes, mais tout ça, il y a beaucoup de moving parts, mais je pense que c'est juste une question, c'est toujours une question d'argent, toujours, mais des fois, c'est la volonté. D'accord. OK, merci, Jean. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais dans mon monde idéal, il y aurait genre une base financière qui arrive pour les artistes. Si on arrive à un... Tu sais, je comprends que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas Joe Blow qui commence puis chante à l'église les dimanches. tout croche qui devrait recevoir un financement, mais disons après un certain temps, une certaine base de travail, que ce soit reconnu comme dans d'autres pays où, voilà, l'artiste est soutenu ou ne sont plus en burn-out parce qu'ils sont en train d'essayer de tout faire puis qu'ils puissent vraiment créer avec une belle liberté de ne pas avoir à penser. Tu sais, il y a une semaine et demie, j'ai écrit 22 pages de plan de marketing. Oui, c'était vraiment excitant mais ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas pratiqué mes chansons. Tu sais, je n'ai pas pu mettre d'autres nuances dans ce que je fais en interprétant mes chansons parce qu'il a fallu faire la demande qui a été rejetée mais peu importe. C'est bien deux pages de belles informations que j'aurais pu, tu sais, si j'avais à la base un revenu où je n'avais pas à le faire moi-même, ça libérerait tellement la vie de l'artiste et ça donne aussi un métier pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est gagnant pour tout le monde à la fin mais c'est d'essayer de convaincre tous les différents niveaux de gouvernement et tout que ça vaut la peine cette genre d'initiative. Mais bon, c'est mon petit rêve à moi là. Oui, oui, ok. Jean-François? Tu as vu dans cette idée-là, je pense que c'est l'élément du statut de l'artiste. Je pense qu'on revient à ça, c'est-à-dire de reconnaître l'artiste et ça, je pense que que ce soit francophone ou autre, c'est là, mais je pense qu'au niveau de la francophonie canadienne, c'est compte tenu justement de certains défis qu'on a mentionnés au niveau de la distance, au niveau des structures qui sont moins distantes, je pense que l'élément de reconnaissance du statut de l'artiste qui permettrait aux artistes, comme Jocelyne disait, qui ont un certain achetement, qui sont quand même confirmés, mais qui ont un plan devant eux d'avoir un certain minimum ou de pouvoir, en fonction des heures, des contrats qu'ils ont fait, toucher l'assurance-emploi, peu importe, ça, ça permettrait justement d'assurer cette base-là et l'aspect de création pourrait continuer, pourrait évoluer, donc il reste cet équilibre-là finalement entre les deux et je pense que dans un monde idéal, c'est peut-être, on parlait beaucoup l'économie, je suis d'accord et j'ai l'impression, c'est peut-être une trompetonne, mais qu'au niveau de l'artiste, quand l'artiste veut approcher l'aspect plus économique, les organismes qui font le développement économique, l'élément de la création est comme pas vu justement, c'est de la création, donc ça, mais pourtant un entrepreneur, peu importe le domaine, sa création, c'est le développement de son concept, c'est le développement de son produit, donc c'est de la création, mais pourtant ça, c'est reconnu comme étant, oui, c'est le développement, entreprise, business, bien l'artiste, quand il crée, c'est le développement de son produit aussi, je pense que c'est un élément-là, donc dans un monde idéal, je pense que ce serait que l'élément de création de l'artiste soit reconnu comme sa composante première et c'est le travail, donc c'est son gagne-pain, c'est son entreprise et puis je pense que ça, ça permettrait d'aller beaucoup plus loin. C'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis, Jean-François, parce que je sais qu'il y avait à un moment donné un directeur d'une organisation culturelle, je ne vais pas le mentionner là, mais qui était beaucoup à propos de la commercialisation du produit artistique, puis lui, je suis rentrée dans son bureau puis la première chose qu'il m'a dit, c'est juste que tu saches que la signification culturelle et puis même le mérite artistique a très peu d'importance pour moi. Moi, je veux vraiment qu'il faut que ça soit commercialisé, commercialement viable à l'origine. OK, alors, c'est un peu ça l'idée. Lui, il m'a dit, il y a d'autres programmes arty-farty qui font ce genre truc-là, de la création puis tout ça, mais moi, je ne suis pas intéressé à ça. Alors, vraiment, on vit des fois dans des pôles vraiment comme opposés puis moi, ce que j'aimerais voir comme nouveau programme, c'est premièrement une reconnaissance de l'artiste de la francophonie canadienne qui oeuvre en français. J'aimerais voir un programme particulier, un programme de financement que ce soit avec le Conseil des arts ou le patrimoine canadien qui est un programme pour le déplacement de l'exportation de nos produits. Si on doit aller plus que 500 kilomètres, c'est automatique qu'il y a un fonds là pour être capable de nous aider à contrer cette distance entre le Québec et l'international. Parce qu'il y a très peu d'efforts qui se font pour développer au niveau international nos artistes qui ont leur propre voix, qui parlent d'une région qui est tout à fait différente que le Québec. Et puis, c'est un intérêt pour le gouvernement canadien de faire voir ces artistes-là. Puis je pense que j'aimerais voir un programme particulier de financement, de déplacement de nos artistes. Point. C'est important, ça. Sean? Bien, je pense que le gros a été dit dans le sens que comme la statue, ça serait comme le rêve idéal puis déjà là, tu sais, je commence à mieux comprendre comment ça marche en Europe puis comment, tu sais, comme le rêve, c'est fou. C'est comme, en tout cas, c'est tout ce qu'on veut. Mais ça étant dit, je pense que c'est faire de l'encadrement puis tu sais, comme par rapport à le soutien aux artistes puis quand les artistes, mettons, les artistes at large, veulent se lancer là-dedans, mais tu sais, de leur montrer que bon, écoute, tu peux t'entourer de personnes qui vont soutenir ton projet, qui sont aussi passionnés de ça, parce que ce qui marche en ce moment, c'est les artistes qui sont entourés de collectifs. Dans ces collectifs-là, il y a genre des graphistes, des réalisateurs, des comme tout, tout, tout. Tu vois que c'est eux autres qui montent vite en fait parce que c'est eux autres qui rentrent dans un collectif, tout est là, tout le monde a la même chose. C'est que nous, on n'a pas, dans l'Ouest canadien, on n'a juste pas ça parce qu'on est un peu victime de notre nombre. On n'a juste, on n'est pas rendu là, je pense, tu sais, comme peut-être de voir si c'est possible de créer des genres de collectifs artistiques à l'intérieur de nos provinces parce que c'est comme on est tous là parce que moi, ce que je trouve cool et que les artistes doivent continuer à faire pour justement, je ne sais pas, mettons juste francophonie canadienne, c'est qu'on n'a pas le sens de compétition, on n'est pas comme en train de compétitionner entre nous autres parce qu'on sait qu'on reconnaît que le succès d'un artiste acadien ou le franco-manitobain ou franco-ontarien, franco-colombien, peu importe, c'est le succès aussi de la francophonie canadienne, c'est juste « more eyes on us, the better », je trouve que c'est ça aussi. On a cette mentalité-là, en tout cas, peut-être que même moi, j'ai cette perspective-là, je veux que mes amis aient du succès parce que ça m'encourage à avoir du succès, mais ça reste que là-dedans, c'est l'épuisement mental aussi qui joue et c'est comme on se sent épuisant à un moment donné et c'est dur d'avoir… Le succès, c'est relatif, je ne veux pas dire comme « ok, tu as 100 000 views sur une vidéo YouTube », non, c'est que tu es capable de le faire constamment puis de te renouveler puis de être capable de maintenir ton art, de pratiquer ton art. Je ne sais pas, peut-être que la réponse, c'est d'encadrer des personnes qui sont en soutien direct à les artistes pour que les artistes puissent juste faire comme « ah, c'est possible de faire sans que je vire fou, c'est possible de faire sans que je devienne un entrepreneur ». Parce que moi, je ne l'ai pas fait. J'ai commencé, j'avais 16 ans puis je ne voulais pas être entrepreneur, je ne voulais pas faire mon entrepreneur, mon graphiste. Je ne voulais pas faire ces trucs-là, non, je voulais faire du rap, c'est ce que je veux puis c'est ce que je ne voulais pas professionnaliser puis je veux dire « here we are now » mais en tout cas, je pense que c'est ça. L'encadrement montre au monde que c'est possible d'être impliqué dans la vie artistique sans juste être sur scène en train de chanter ou être musicien puis de garder ce sens de communauté-là comme ce n'est pas vraiment de la compétition, c'est de la collaboration puis c'est ton succès, c'est mon succès. Je pense que ça, c'est la clé. C'est un peu ce que j'en parle, j'en disais à propos de l'infrastructure, c'est de développer une infrastructure qui va te permettre de soit être juste un artiste puis faire puis pas nécessaire parce que ce n'est pas tous les artistes qui sont intéressés à être des entrepreneurs. C'est un bon point. Je pense aussi que, tu sais, si je peux me permettre dans mon temps, quand j'étais une artiste de scène, Radio-Canada, je veux dire, il y avait des opportunités, beaucoup, beaucoup d'opportunités au niveau de la télé, au niveau, tu sais, souvent on faisait trois, quatre émissions par mois qui payaient notre loyer. On n'avait pas besoin de nous dépenser. Tout ça, c'est parti pour ces artistes aujourd'hui. On a beaucoup de programmes qui encouragent la relève, tu sais, la découverte de la relève et tout ça et c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces artistes-là après? Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? Faites un métier dans la musique ou dans les arts, mais après ça, on n'a rien pour les soutenir vraiment. Il y a beaucoup d'emphase sur la relève. Radio-Canada, ils ont des concours, tout le monde a des concours parce qu'on n'a pas besoin de payer la relève. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec des artistes comme Sean, Jobin, puis Jocelyne et puis... Oui. Alors ça aussi, c'est qu'il faudrait développer des après-relèves, des programmes après-relèves. Je pense, juste pour faire du point là-dessus, comme au Conseil culturel, Francesco, on est quand même chanceux d'avoir une DG qui a été artiste. Ça, ce n'est pas le cas dans tous les autres organismes. Souvent, c'est comme ces trucs-là où c'est comment de repêchage, de créer la relève, de comme... C'est souvent du monde qui ne viennent pas nécessairement d'un milieu artistique. Ils n'ont peut-être pas vécu la vie d'artiste. Je ne veux pas faire comme « Oh my God, c'est vraiment la vie de bohème. » C'est souvent des gens qui voient le programme, c'est le programme, on forme la prochaine génération et c'est tout ce qu'il faut. Tu n'as pas de proches au prochain projet. En fait, non, c'est comme tu formes des gens, tu leur donnes la flamme, tu leur donnes une passion. Il faut quand même attiser et continuer à attiser cette flamme-là tout au long. On est chanceux que moi, je viens de des programmes justement comme ça, le RANDAM, l'Ouvelseigne, ces trucs-là, j'ai gardé la flamme et je continue et let's go. À un moment donné, je trouve qu'on arrive à des moments où est-ce qu'on est-tu encore soutenus? On est soutenus financièrement, mais pour l'encadrement, même pour les artistes, savoir comment... Peut-être que je me suis sur quelque chose d'autre, c'est une autre chose, mais comment faire les bons choix? Comment bien choisir un manager? Comment bien choisir un booker? Comment bien choisir ton équipe? Est-ce que tu choisis juste parce qu'il y a un gars de Québec qui t'appelle et qui dit « Ton projet est dope, ça va exploser dans deux semaines, je suis sûr, je te garantis deux dates. » Comment tu fais ces choix-là en tant qu'artiste aussi quand tu es professionnel, tu es prêt à choisir ton équipe? Ça, c'est intéressant aussi. Excellent. Excellent point. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à des programmes qu'on pourrait mettre sur place qui pourraient vraiment contrer ces défis particuliers qu'on a? Est-ce qu'on a pas mal tout dit? Je pense que oui. Je pense. Je pense que oui. OK. Bien, écoutez, je veux vraiment vous remercier, vous quatre, pour ces contributions-là. Je pense que c'était super intéressant. Puis, je pense qu'on avait beaucoup de choses à dire. On a encore beaucoup de choses à dire, mais on l'a dit. Je ne sais pas si Brigitte ou Fanny, vous voulez avoir autre chose dans cette conversation-là, mais en ce qui me concerne, j'aimerais juste vous remercier. Puis, je pense qu'on va vous laisser savoir, comme je vous ai dit, vous allez être capable de voir ce vidéo-là, comme tout le monde. Alors, je vais vous remercier, puis je vais vous souhaiter bon courage pour tous vos projets. Puis, Sean, merci de les efforts que tu as faits, pour nous soutenir, on l'apprécie. Pour le record, je m'excuse. Je ne savais pas que ça allait être filmé aussi. C'est ça que je m'excuse ici. On m'envoyait un message disant, fais attention à ce que tu montres sur la caméra. J'étais comme, désolé. Je m'excuse. C'est la raison que j'ai mis un chapeau. Yeah, no doubt. Excuse. Mais yeah, je suis content d'avoir été là. C'est cool. OK. Bien, merci beaucoup à vous tous. OK. Merci tout le monde. Je suis Isabelle. Au revoir. Bye. Bye, bye.